Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Nous allons voir tout ce qui concerne les réactions élémentaires. Donc il y aura différents chapitres que nous verrons. Le premier sera axé sur les différentes réactions de base que l'on trouve au début. Nous rentrerons un petit peu dans le détail et nous verrons pour chaque cas de figure une team qui fonctionne relativement bien avec cette réaction. Ensuite nous verrons les réactions plus avancées, notamment avec le Dendro. Et cela sera intéressant parce qu'il y a des modifications de stats à faire et ça aussi ce sera inclus dans le programme. Pour finir il y aura un petit bonus, il faudra prendre ça avec des gigapincettes. J'en dis pas plus, nous le verrons sur l'instant T. Et enfin la conclusion. D'ailleurs sur la carte il y a un temple à mon stade qui s'appelle le temple du lion où il sera possible de tester les différentes réactions élémentaires. Il me semble que c'est pas obligatoire donc vous pouvez tout à fait passer à côté. Faites-le si vous voulez en savoir plus mais nous on va aller encore plus loin. Même s'il est possible de tester ces différentes réactions élémentaires et d'en comprendre les usages, nous allons malgré tout approfondir un petit peu plus. Rien de mieux que de tester un exemple directement dans ce donjon. La première réaction est l'évaporation que l'on va pouvoir tester avec Barbara et Xiangling. Donc en soi ce sera une réaction qui sera déclenchée comme indiqué ici entre l'hydro et le pyro. Jusque là pas de problème. On nous dit ici que la réaction élémentaire d'évaporation se déclenche qu'entre le pyro et l'hydro se rencontre. Peu importe dans quel sens. Mais sachez quand même une chose. C'est que si l'hydro est l'élément déclencheur de la réaction. Les bonus des dégâts conférés seront plus élevés que pour le pyro. C'est ce qu'il nous a dit jusque là. C'est quand même important de le noter. Et là ici on nous donne ce qu'il va falloir faire pour réussir tout ça. Alors sachez qu'à chaque fois je ne vais pas forcément montrer le niveau complet. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On va juste le tester ici. Et ensuite on verra cela à l'extérieur avec une team vraiment qui est axée là dessus. Ici nous avons des ennemis lambda. Vous voyez qu'ils n'ont pas d'éléments au dessus de la tête. Donc si par exemple à ce moment là je prends le zhangling ce personnage là. Que je balance ici le goût bas. Les ennemis vont avoir l'élément pyro au dessus de la tête. On voit le petit symbole. Donc si maintenant je prends de l'hydro. Et que je balance de l'hydro sur eux. On voit l'évaporation qui se produit. D'ailleurs il est possible de faire l'inverse. Là on peut voir effectivement le petit symbole hydro. Si je prends maintenant le zhangling et que je les frappe. On voit que l'évaporation se déclenche toujours. Voilà je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. On a compris le principe. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Retenez le bien parce qu'on ne le verra qu'à ce moment là. Il y a certains ennemis sur la carte. Qui sont directement élémentaires. Et ça tombe très bien parce qu'en plus ils sont juste à proximité de ce temple. Donc je n'ai pas besoin de me téléporter. Là vous voyez on a des blobs pyro. Et on voit que le symbole est toujours présent au dessus de sa tête. C'est normal parce qu'il est élémentaire pyro. Ce qui signifie que si vous prenez un perso hydro comme on a ici. Vous voyez que l'évaporation se déclenchera à chaque fois. Là on a pu voir l'évaporation s'activer. Et ça marche dans l'autre sens. Ici là nous avons des blobs hydro. J'avance un tout petit peu pour qu'on les voit. Voyez on en a un là. Donc maintenant je prends état au qui est pyro. Et là pareil. Alors elle a tapé fort mais il s'agit bien donc d'une réaction d'évaporation du pyro sur de l'hydro. Ce boss que l'on peut nommer Asimon. Bien qu'il ne s'agit pas réellement de son nom. C'est juste les acronymes. On va l'affronter régulièrement avec différentes teams. Parce qu'il ne bouge pas et que ce sera facile de provoquer ses réactions. Là vous avez ici une team vraiment axée sur l'évaporation. Elle fait très très mal. Elle est bien connue. Et vous allez voir qu'on ne va faire que ça. Grâce à la jungle ici je baisse sa résistance élémentaire. Je prends les différents persos hydro et je les mets en premier. A partir de maintenant je prends Utao. Et je vais faire ceci. Voilà. Et là on a pu voir toute une série d'évaporation. A présent nous allons voir la réaction inversée. C'est à dire qu'au lieu que ce soit comme le cas d'avant avec Utao qui provoquait la réaction élémentaire. Et bien cette fois-ci ce sera Tarta qui va faire la réaction évaporation. Vous allez voir. J'applique l'hydro pour qu'il fasse mal. Je baisse la résistance hydro grâce à Kazuha. Je prends Bennett pour faire plus de dégâts. J'amplifie les dégâts avec Kazuha. Je balance Utao plus le Gooba. Et je prends Tarta, déchaînement élémentaire. Puis après je tape en auto-attaque. Et là vous allez voir qu'il va y avoir des évaporations sur évaporation. Voilà. A présent voyons la réaction liée à la fonte. C'est exactement le même principe qu'avec l'hydro. Sauf qu'à la place de l'hydro on y met du cryo. Et là pareil l'un ou l'autre peuvent déclencher la réaction. Ça n'a pas forcément d'importance. On notera toutefois que le pyro fera plus mal si c'est lui l'élément déclencheur de la réaction. Pareil ici on ne va pas forcément respecter l'objectif qui nous est indiqué. On va juste voir ce qui se passera lorsque l'on déclenche. Là par exemple je balance le Gooba. Jusqu'au moment où le symbole apparaît. Je switch. Et là on a pu voir la fonte apparaître. Et ça peut marcher dans les deux sens. Voyons ceci dans l'autre sens. Là le petit symbole cryo. Je balance le Gooba. Et là on a pu voir à nouveau des fentes. Il faut savoir qu'il y a certains personnages sur le jeu qui vont ignorer l'ICD. Tel que Utao. Comme on a pu le voir précédemment. A chaque fois que je faisais un espadon avec Utao. Il y avait bien la réaction d'évaporation qui se déclenchait. Donc on dit qu'elle ignore l'ICD. Si on prend le cas de Yoimiya ici ou encore d'un autre personnage pyro. Et bien à ce moment là ces personnages n'ignoreront pas l'ICD. En fait vous allez avoir des réactions qui apparaîtront une fois de temps en temps. Mais comme les dégâts sont un petit peu comme des mitraillettes à intervalle régulière. Et bien forcément il n'y aura pas la réaction qui se déclenchera à chaque coup. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément un problème. Alors là je vais faire une team un petit peu exotique avec Ganyu. Donc on va faire des fentes. Il y en aura quelques-unes. J'ai également essayé avec Utao. Ce n'était pas glorieux. Mais voilà je pense que cette team là fonctionnera relativement bien. Donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais appliquer le pyro sur l'ennemi. Pour faire le plus de dégâts possible. Je baisse la résistance avec Kazuha. Ulti de Bennett pour booster. Ulti de Kazuha. Je balance l'ulti de Ganyu pour faire du cryo en bout. Et là on va tenter de faire un maximum de fautes. On a pu voir surtout des réactions de dispersion. Mais on a pu voir également quelques fentes. Nous allons voir maintenant la réaction surcharge. C'est clairement pas l'une de mes préférées pour tout vous dire. Parce que les ennemis vous allez les faire voler en tout sens. Donc si vous vous attaquez à des voix c'est pas de problème pourquoi pas. Mais sur des ennemis classiques comme ils vont voler en tout sens ça peut vite devenir un souci. Car souvent on cherchera plus à les rapprocher plutôt qu'à les éloigner. Peu importe le sens. C'est un peu la même chose. Voyez je balance le Gouba, le pyro. J'ai l'électro là-dedans. On va bien que les ennemis volent. Et bien entendu on peut le faire dans les deux sens. C'est pas vraiment l'importance. On voit l'électro. Je balance le Gouba. Il ne s'agit pas forcément d'une réaction qui est la plus pertinente à faire dans le jeu. Mais j'ai quand même tenté de faire une team qui va fonctionner. Et j'ai pris chevreuse et ce n'est pas pour rien. Parce que si on se rend sur les personnages par rapport à ses aptitudes et surtout les passifs. Cela va apporter des boosts. Voir même des diminutions chez l'ennemi. Avec le pyro et l'électro. Donc des réactions liées à la surcharge. Il n'y a meilleur perso comme boost qu'elle pour provoquer cette réaction là. Donc j'ai pris à côté des personnages relativement forts qui font pas mal de dégâts. Parce que ce n'est pas forcément la réaction la plus forte du jeu. Et bien étonnamment, vous savez quoi ? Je n'y attendais pas du tout. Cette team a été relativement efficace. Alors il est vrai qu'on a pris que des personnages qui sont relativement bons. Mais vraiment, pour une team surcharge, celle-ci a mémorisé. Nous allons voir maintenant les réactions supraconduction. Réaction qui n'est pas dépourvue d'intérêt en vérité. Parce que grâce à celle-ci, vous allez pouvoir diminuer la résistance physique des ennemis. Et ça c'est intéressant lorsque vous allez faire des teams physiques. Alors il est vrai qu'actuellement, le physique n'est pas méta sur le jeu. Mais peut-être un jour. Donc à ce moment-là, on sera bien content de bien gérer cette réaction. Et de faire les teams qui correspondent bien à ce que l'on aura besoin pour les teams physiques. Comme indiqué ici, la supraconduction va se déclencher lorsque l'on va faire rentrer en contact le cryo et l'électro. Et cela aura pour effet de diminuer la résistance physique des ennemis. Très intéressant, si le personnage DPS sera un personnage physique. Ce dernier tapera plus fort. Vous voyez, j'applique l'électro. On peut le faire en masse, ce sera mieux. Comme ça, ils ont plus électro. Là, je balance le cryo. Et là, on a pu voir full supraconduction. Et ça marche bien entendu dans les deux sens. Nous sommes ici sur une team supraconduction pure. Ce ne sera pas forcément très efficace. Mais vous verrez qu'avec une team physique, ce ne sera pas forcément non plus très efficace. Parce que beaucoup de boss résistent à la réaction physique. Déjà, on va voir celle-ci. Peut-être qu'on n'y arrivera pas en une seule rotation. J'ai essayé de prendre des personnages top tiers. Mais malgré tout, ce ne sera peut-être pas forcément évident quand même. Voilà, on a vu que c'est passé une extremis. Mais ce n'est pas non plus une team extraordinaire. Nous allons voir maintenant une team physique. J'aurais pu prendre Eula, ce personnage qui est vraiment basé sur le physique. Mais en vérité, je ne suis pas tant investi que ça sur elle. Véritablement, pour être efficace, ça me fait mal de le dire. Mais si on n'a pas assez et son arme, ainsi qu'un stuff complètement fumé, ce sera difficilement efficace. Alors peut-être qu'il y a une mécanique cachée, je ne sais pas trop. En l'occurrence, je vais préférer jouer physique avec Razor qui sera en hybride. qui fera également de l'électro. Mais là encore, vous verrez que ce ne sera pas non plus overbroken. Vous pouvez le voir, les dégâts ne sont pas trop au rendez-vous. pas à tout. Mais ce n'est pas quelque chose d'électroge? Il y a très forte chance en plus que ce boss tanque beaucoup de physique. On peut éventuellement essayer de faire mieux avec Eugene puisqu'elle va augmenter la vitesse d'attaque et les dégâts d'attaque normal avec Rizor. Donc peut-être ça va l'aider, la supracondition la fera avec Diona et Fischel. Donc on le fera également avec Rizor lui-même. Déjà on voit que les dégâts sont bien plus conséquents, ça n'a pas aucun doute. Voilà, on a optimisé. A noter qu'à la place de Fischel, il est également possible de mettre la Shogun Raiden. Et à la place de Diona, il est aussi possible d'utiliser Rosalia. Les réactions électrocutions, c'est lorsque l'hydro rentre en contact avec l'électro et vice versa. En fait ce qui est intéressant principalement avec cette réaction, c'est que souvent les ennemis vont être un petit peu stunts par moment, vous allez voir. On va appliquer l'électro à tout le monde. Et à partir de maintenant, si je tape avec l'hydro, on voit l'électrocution qui arrive à tout voir. Ça va durer un petit moment en plus. Sinon les ennemis ont eu plus de mal à bouger. Il n'y a pas forcément des teams qui feront des dégâts énormes. Mais ça peut être intéressant par moment. Cette team va fonctionner tout simplement parce qu'il s'agit de personnages gottières qui font énormément de dégâts. Mais en vérité, les teams électro, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Cela dit, souvent dans les éléments électro et hydro, vous pouvez trouver vraiment des monstres, des personnes qui seront très efficaces et bien entendu ça fonctionnera. Ça peut être pas mal pour les groupes d'ennemis, plus que pour du mono cible sur des boss par exemple, ce sera bien pertinent. Mais on va quand même le faire sur un boss. Voilà, on voit que ça a bien fonctionné parce que la team est forte. Alors il est vrai que ce genre de team aura l'avantage d'éviter que les ennemis se sauvent en tout sens. Ça aura tendance un petit peu à les ralentir, bien que ce soit pas fou. Mais il y aura un élément qui fera bien mieux qu'une team électrocution. On pourra substituer un perso par un autre pour rendre cette team encore plus forte. Maintenant, les teams gèlent. Ici, on va jouer Barbara et Kaya. Les ennemis ne pourront plus bouger. C'est pas forcément très intéressant sur des boss, mais sur des ennemis classiques, ça peut être pas mal. Parce que du coup, vous ne prenez pas de dégâts vu que les ennemis seront totalement immobilisés. Et bien du coup, comme vous pouvez le voir, voilà, ils ne peuvent plus m'attaquer. Ça occasionne pas vraiment beaucoup de dégâts. C'est surtout pratique parce que les ennemis ne peuvent pas bouger. Du coup, vous n'avez pas de résistance à l'interruption. Ce qui vous permet de pouvoir attaquer sans être stoppé ou éjecté. Une fois de plus, nous allons affronter à Simon une team gel que nous allons jouer ici. J'ai essayé de vraiment prendre les meilleurs personnages parce que je vais vous dire, il n'y aura pas vraiment de réaction qui vont tout dépouiller. Donc on va voir, mais je ne pense pas qu'on ne le fera en une seule rotation. Écoutez, c'est passé. C'est juste parce qu'il s'agit ici que de personnages gottières tels que Furina qui est l'archon hydro et qui peut permettre aux autres de faire de très gros dégâts et qui peut faire elle-même de très gros dégâts. J'ai pris Ayato qui fait également de très gros dégâts. Il est connu pour ça. En plus, il fait de gros dégâts sur sa compétence qui me permet de l'utiliser pendant longtemps. J'ai utilisé Kokomi qui est un healer pas mauvais. Et j'ai utilisé Ganyu cette fois-ci en tant que support en utilisant du cryo en permanence pour conserver le gel justement. Parce qu'il s'agissait ici du seul personnage qui peut produire du gel. Une team qui aurait bien plus sa place sur un groupe d'ennemis. Mais là encore, si c'est intéressant sur un groupe d'ennemis, il y a un autre élément que l'on n'a pas encore vu qui sera encore plus intéressant sur un groupe d'ennemis. On va maintenant s'essayer à la cristallisation avec Ningguang, Kaya et Xiongling. A tour de rôle, on va créer des shields. Vous allez voir comment ça va se passer. Cette longue explication, on peut raccourcir ça en quelques mots. Vous appliquez soit le cryo, soit le pyro avec Kaya ou Xiongling. Là par exemple, j'applique le cryo. Je balance la compétence de Ningguang. Et là, on a au sol des petits cristaux. J'ai un shield qui me protégera des dégâts. Et on peut utiliser exactement Xiongling. Comme ça, on va appliquer le pyro. Je balance le shield. Et là, maintenant, on a des cristaux pyro. Qui me protégeront encore mieux contre le pyro d'ailleurs. Et voilà. Vous savez comment vous protéger avec le geo. Je me suis dit que plutôt que jouer une team full geo, où on ne fera que des dégâts geo, bien sûr ça peut fonctionner. Il y aura aussi des cristaux au sol. Mais en l'occurrence, ce ne sera pas forcément très judicieux par rapport à tout ce que l'on vient de voir jusque là. Et moi, mon objectif, c'est vraiment que l'on voit les réactions élémentaires. Et aussi en fonction de ce qu'on en a vu précédemment. Donc là, ça tombe bien. Parce que vous allez voir que des petits cristaux au sol, vous allez pouvoir en ramasser quelques-uns. Et ça a une importance pour Navia. Qui pourra faire des dégâts plus importants. C'est ce que l'on appelle des réactions de cristallisation. Et Navia est capable, grâce à ceci, de produire des shrapnels cristallins. En gros, sur le côté de Navia, vous allez voir des éléments qui vont apparaître à l'écran. Et plus vous en aurez beaucoup, plus les dégâts seraient conséquents. Mais pour cela, il faut que les cristaux apparaissent. Déjà, je baisse la résistance de l'ennemi ici. Ensuite, le Guba, Bennett, Zongling, Ulti, la Navia pour produire un maximum de cristaux. Je fais un coup. Et là, je ferme en auto-attaque et on voit qu'il y a des petits cristaux qui apparaissent. Vous voyez que ces petits cristaux me donnent de quoi frapper encore plus fort. Et le dernier dégât était très conséquent. Donc là, on a pu trouver une utilisation particulièrement intéressante de la réaction de cristallisation des petits cristaux. Et d'ailleurs, on voit que j'ai encore un shield sur moi, sans même que ce soit forcément celui que Zongling a ajouté. Et c'est intéressant du coup, parce qu'on voit qu'avec un G.O. dans la team, si on gère bien, on peut quand même être protégé. Peut-être pas aussi bien que nous donnerait un personnage qui produit des shields. Mais on voit que ça fonctionne quand même relativement bien. Nous allons voir l'une des réactions les plus intéressantes qu'il y a actuellement sur le jeu. Il s'agit de la dispersion. Comme exemple, on va voir des personnages que l'on a tout à fait au début. Bien que Sucrose, on ne nous la donne pas. Il s'agit d'un 4 étoiles relativement bien pour la dispersion. Peut-être même le meilleur personnage 4 étoiles pour la dispersion. On va voir ça une fois sur le terrain. Comme on peut le voir ici, la réaction de dispersion fonctionnera lorsque l'anemo rentre en contact avec l'hydro, le pyro, le cryo ou l'électro. Mais il est possible dans le futur qu'il y ait des changements par rapport à ça. Et vous allez voir que c'est très pratique la dispersion. Pas uniquement parce que ça permet de mélanger les éléments les uns avec les autres. Ça apporte même plus que ça. En plus, l'intérêt de la dispersion, c'est qu'on peut faire des AEE assez importantes. Mettre à mal les ennemis qui ne pourront plus forcément bouger, les rapprocher. Vous allez voir, c'est très intéressant la dispersion. En particulier quand il y a plusieurs ennemis. Mais pas qu'eux, et nous verrons ça juste après. Vous voyez par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le pyro sur eux. Je vais faire en sorte qu'ils se regroupent, voilà, ou de les toucher avec le pyro. Et à ce moment-là, je vais prendre sucrose pour vraiment que le pyro soit appliqué. Et là, je balance le cryo là-dedans pour faire le plus de dégâts possible. Voici une application que l'on peut faire. On aurait pu faire l'inverse. Appliquer le cryo, faire la dispersion cryo ensuite. Et ensuite, attaquer avec Zendou. Il faut bien faire si vous voulez. Il se trouve que le pyro a souvent un ascendant. C'est pour ça que j'ai du mal à le faire apparaître. Malheureusement, avec sucrose, le cooldown est un petit peu long. Enfin bon, vous avez compris le concept. Ici, nous allons pas faire le boss que l'on fait habituellement, bien qu'il y a des possibilités avec les personnages animaux pour affronter des boss. Nous allons faire un groupe d'ennemis que nous allons rapprocher les uns avec les autres. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça détruit les ennemis comme si c'était de la purée. Et en plus, en jouant ces deux animaux-là qui sont exceptionnels, ça va être incroyable. On peut nous mettre dans le cercle pour smash-shot et faire plus de cas possibles. Et à partir de là, c'est fini. Vous allez voir. Et voilà. Voilà, c'est fini. C'est d'une puissance remarquable sur les groupes d'ennemis. On est même insane. Sur un boss, ça aurait été bien entendu vachement moins efficace. C'est Yoimiya qui aurait fait le plus des dégâts. Mais ça peut quand même se tenter si vous le souhaitez. Ce qu'il faut bien comprendre avec Kazuha, qui est un personnage un petit peu particulier, c'est qu'il peut baisser la résistance ennemie de l'élément correspondant. Ça veut dire que si on applique le pyro dans un premier temps, on va baisser la résistance pyro. Et donc, le personnage pyro qui viendra fera plus mal. Et j'ai bien entendu ici jouer Bennett en plus pour booster encore plus les dégâts. On va tester ça tout de suite. On met un peu à distance pour que l'équipe de Bentley compte seul. Je me rapproche au maximum, voilà, comme ça. C'est parti. Vous voyez qu'effectivement, ce n'est pas forcément très efficace de cette façon-là. Et justement, c'est très intéressant parce qu'on va voir quand même une team avec elle où ça marchera très bien. En gardant Kazuha et Bennett. Voilà, j'ai tout simplement remplacé Venti par Yojin, tout simplement parce que Venti n'est vraiment pas fait pour affronter des boss. Yojin va agir comme un amplificateur de dégâts pour Yoimiya puisque cela va booster ses attaques normales. Et nous verrons que cela va fonctionner très très bien. Voilà, on a pu se rendre compte que cela marchait très bien. A noter qu'à la place de Yojin, nous aurions pu mettre Yellan puisqu'elle appliquera l'hydro en continu. Elle va même très bien l'appliquer, en plus, elle le fera mal. Et cela permettra de faire des réactions élémentaires, évaporation en plus. Et ça, après, c'est juste un choix personnel. Voilà, nous avons pu voir les réactions de base, celles qu'on voit au début du jeu. Cela nous a permis déjà d'être un petit peu plus familier avec tout ceci. Essayez de votre côté de mélanger différentes réactions, les unes avec les autres. Il y a plein de possibilités. Cela dépend également des personnages parce que, bien entendu, si les personnages ne sont vraiment pas bons, ça rendra parfois moins bien. Mais il peut aussi arriver que certains personnages synergisent mieux avec d'autres personnages. Les synergies, c'est important. Je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail des synergies ici, bien que vous en ayez vu quelques-unes. Mais bien entendu, plus vos synergies seront bonnes, avec les bonnes réactions alimentaires, plus vos équipes seront efficaces. A noter qu'il y a aussi les artefacts qui viendront jouer un rôle crucial. Cela tombe très bien puisque j'ai fait une vidéo sur les artefacts. Le prochain chapitre sera donc totalement consacré à une autre réaction alimentaire que l'on n'a pas encore vue jusqu'ici, c'est le Dendro. Et là, il y a plein de choses à dire. En effet, le Dendro a pu apporter une nouvelle dimension sur le jeu à tel point que certains personnages qui étaient totalement en retrait, qui n'avaient pas vraiment grande valeur jusque-là, et bien grâce au Dendro, ils ont ressuscité. Cela a permis d'apporter un boost conséquent et cela a apporté vraiment une valeur ajoutée sur le jeu. Maintenant que nous avons vu les différentes réactions de base, comme le Géo, l'Anemo, l'Hydro, le Pyro, l'Electro, ainsi que le Cryo, on va voir les réactions liées au Dendro. Une fois de plus, on va tester sur ce boss-là, à Simon, mais avant de l'affronter, je dois vous parler de ceci. Il faut savoir que les différents persos Dendro sont apparus avec Soumerou, tout ce continent. Le Dendro va pouvoir réagir avec certains éléments d'autres pas. Il n'y aura pas de réaction Dendro avec le Géo, en tout cas pour le moment, et il n'y aura pas non plus de réaction Dendro avec l'Anemo. Il n'y en aura pas non plus avec le Cryo. Il y en aura avec de l'Hydro, de l'Electro, ainsi que du Pyro. Lorsque vous allez faire réagir du Dendro avec de l'Hydro, vous allez pouvoir faire naître des petits bourgeons sur le terrain. Et ces petits bourgeons, en se détruisant, vont faire du dégât aux ennemis de type Dendro. Lorsque vous allez frapper des bourgeons qui ont été déclenchés par l'Hydro, les petits bourgeons vont se déplacer sur l'ennemi, un petit peu comme des torpilles, et faire également des dégâts Dendro. Il est également possible de provoquer des réactions élémentaires avec le Dendro et l'Electro, sans même qu'il y ait de bourgeons. Et enfin, il est possible de faire éclater des bourgeons avec le Pyro. Et pour finir, vous pouvez appliquer Brûlure sur un ennemi grâce au Pyro et au Dendro. Et ce qui est intéressant avec cette réaction-là, la Brûlure, c'est que si vous utilisez derrière un personnage Cryo, vous pouvez faire des dégâts de fonte en boucle. Et cela pourra également marcher avec l'Hydro. Comme il s'agit réellement d'une vidéo sur les réactions élémentaires, il va être nécessaire que l'on en voit plusieurs ensemble. Des personnages d'Endro, il y en a déjà pas mal qui sont sortis. Ça tombe bien puisque je les ai tous. Il y a un perso que vous pouvez gratuitement obtenir sur le jeu. A tout moment, il va falloir juste avancer. J'ai fait une vidéo sur comment l'avoir. Il s'agit de Kolei. Vous pourrez également obtenir Kavey ou encore Kirara par le biais des vœux quand ils seront là. Vous pouvez également de la même façon obtenir Yao Yao. C'est un healer d'Endro. Et dans les 5 étoiles, il y a Tignari, un personnage 5 étoiles du perma. Vous avez également Baichu qui est un healer 5 étoiles d'Endro et qui peut appliquer un shield. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque vous avez Alaïtan qui est un DPS d'Endro qui fait de très gros dégâts. Et qui applique très bien en plus le d'Endro. Et vous avez le maître absolu, le dieu des bourgeons ou la déesse des bourgeons comme vous préférez. Il s'agit de Naïda. Je ne peux pas me passer de ce perso dès lors que je joue du d'Endro. Bien qu'il soit possible de jouer d'autres personnages en D'Endro, Naïda c'est la facilité. Elle applique le d'Endro comme personne. Il y aura énormément de d'Endro, une application extrême. C'est sans aucun doute le meilleur personnage d'Endro et peut-être même l'un des meilleurs personnages du jeu. Si ce n'est le meilleur. On va justement appliquer le d'Endro. Et vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit que certains personnages grâce au d'Endro avaient fait surface. Certains qui étaient en retrait. Justement c'est assez marrant parce qu'on va prendre Lisa. Je pense que nombreux d'entre vous pensent qu'elle est nulle. Et c'est vrai qu'on pourrait totalement le penser. Vous allez voir que ce n'est absolument pas le cas. Cela vaut également pour Ketching qu'on aurait pu penser assez médiocre à un moment donné. Et bien grâce au d'Endro pareil Albrie maintenant. La Shogun Raiden qui était déjà forte et bien elle est toujours forte avec le d'Endro. Nous avons également Yae Miko qui s'en sortira très bien. Nous avons le cas de Sinnoh. Littéralement il en a besoin du d'Endro pour fonctionner correctement. Vous avez encore Fischl en 4 étoiles qui marchera très bien au même Beidou. Vraiment le d'Endro a donné un coup de fouet au personnage Electro. Et vous avez également Thomas dans les teams brûlures qui sera relativement efficace. On aurait pu penser à un moment donné qu'il n'avait pas sa place sur le jeu tellement ses dégâts étaient insignifiants. Et bien grâce au d'Endro dans les teams brûlures je peux vous garantir que là il va vraiment être efficace et fonctionnera dans plusieurs situations différentes. Et nous verrons également des teams spécifiques. Voilà tous mes skills sont chargés c'est parti. Donc là ici je joue quand même avec les deux archons. Cela aide vachement à ce que les dégâts soient forts. Vous allez voir que c'est impressionnant. Voilà donc maintenant je vais poser des bourgeons et je vais les détruire avec Lisa. Vous voyez un petit peu ces dégâts ? Vous voyez que l'efficacité qui a été apportée grâce au Dendro et également Furina notons-le. a permis de rendre un personnage tel que Lisa suffisamment fort sur le terrain et très bien s'en sortir. Grâce à Naïda nous allons pouvoir voir les différentes réactions élémentaires liées au Dendro. Nous avons ici la brûlure, le fleurissement, l'exubérance ainsi que le bourgeonnement. Et nous avons également la stimulation, la suractivation ou la propagation. Nous allons tenter de tout couvrir, de toutes les voir pour que cela devienne très clair. Alors une chose qui est quand même importante, il faut savoir que le Dendro va fonctionner un petit peu comme l'anemo. C'est à dire que c'est le personnage sur le terrain qui va déclencher la réaction élémentaire qui aura besoin d'avoir le plus de maîtrise élémentaire puisque c'est grâce à lui que les dégâts vont être là. A présent tous les persos ont leur déchaînement élémentaire et sont parés pour le combat. Alors comment ça va se passer ? Dans un premier temps je vais marquer l'ennemi avec Naïda afin que le Dendro soit disponible en permanence. Et je vais utiliser son déchaînement élémentaire pour booster les dégâts d'Endro. Je vais ensuite switcher sur Furinart pour utiliser son déchaînement élémentaire pour booster les dégâts. Et balancer tous ses Dreamless pour appliquer le plus possible l'hydro. Juste derrière je switch sur Parvara pour son skill. Donc il y a encore pas mal d'hydro. Et pour terminer je vais utiliser non seulement la compétence de Thomas pour faire des bourgeonnements d'entrée. Et puis son déchaînement élémentaire pour pouvoir appliquer le Pirou en continu et faire plein de bourgeonnements. Dès lors que le déchaînement élémentaire de Thomas est déclenché on va directement basculer sur Naïda. Et c'est elle qui va faire en sorte qu'il y ait beaucoup beaucoup de bourgeons, des bourgeonnements. Enfin vous allez voir ce sera super efficace. C'est parti. Et voilà à cause de Furinart nous avons perdu pas mal de points de vie. Mais avec Barbara on va pouvoir soigner tout ce petit monde. A présent nous allons voir une team spécifique liée à la brûlure. Vous allez voir que c'est formidable. Et ça permet à Ganyu d'être très efficace justement. En somme ce que je vais faire ici c'est que je vais baisser la résistance élémentaire de l'ennemi grâce à Jongly en appliquant son shield. Et ce shield va m'être nécessaire pour justement protéger Ganyu des dégâts. Je vais appliquer donc la marque avec Naïda et balancer un déchaînement élémentaire pour une meilleure efficacité. Et en balançant le déchaînement élémentaire de Bennett sur le dendro cela va créer de la brûlure. C'est comme si en fin de compte il y avait l'élément de feu au dessus de la tête de l'ennemi tout le temps. Donc à chaque fois que je vais tirer des flèches avec Ganyu cela va faire des fontes. Et je vous garantis que ça marche bien. Donc des fontes inversées. Voici une application intéressante de la brûlure. Il y en a d'autres. Vous voyez que c'est quand même relativement fort. Une team qui pourra produire de la simulation, de la suractivation ainsi que de la propagation. Il ne va y avoir ici que deux éléments. L'électro et le dendro. A noter que qui va déclencher les différentes réactions ? Et bien tout le monde. Parce que dès qu'on va marquer l'ennemi avec le dendro. On va juste derrière balancer de l'électro. Donc ce sera l'électro qui déclenchera la réaction. Et tout à la fin ce sera Yao Yao qui fera les dégâts sur l'électro. En revanche Yao Yao ici pour le coup est full EM. Enfin full. Pas tout à fait mais elle en a pas mal. Donc pas mal de PV. 619 de maîtrise. Et une recharge d'énergie correcte. J'ai essayé d'allier tout ça. Et Naida bien entendu beaucoup de maîtrise élémentaire. Vous allez voir que cela fonctionne relativement bien. Vous voyez qu'à tour de rôle on peut utiliser les éléments les uns après les autres. C'est que cela marche très très bien. Et le dendro n'a pas forcément besoin d'hydro ou de pyro pour fonctionner. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Puisque maintenant on va commencer à avoir des teams qui vraiment des boîtes sévères. Étant donné la situation. Vu que le déclencheur des réactions ce sera pas forcément Naida. On pourra mettre pas mal de maîtrise élémentaire sur tout le monde. Mais là pour vous dire les choses. Ce sont des personnages qui font mal de toute façon. Donc je me suis même pas embêté. J'ai juste laissé des stats offensives sur tout le monde. Et vous allez voir que vraiment ça va piquer très très fort. On a pu voir les petits bourgeons hydro qui partaient en tous sens. Afin que ce soit un petit peu plus perceptible. Au lieu de prendre la Shogun on peut prendre un personnage qui va pouvoir les activer à distance. Vous allez voir. Déjà je marque l'ennemi. Des chaînements élémentaires. Encore plus d'hydro. On voit les petits bourgeons. Et là oui. Vous voyez comment les petits bourgeons ils s'envolent et vont sur les nids. Nous allons maintenant voir une team ultra spécifique. Que l'on peut faire que dans certaines situations. Les teams Bloom. Les teams Bloom c'est quoi ? C'est des teams avec du dandro et de l'hydro tout simplement. Mais généralement quand vous allez faire ça vous allez rencontrer un problème. C'est que les bourgeons vont être sur le terrain mais vous n'allez pas pouvoir les éclater. Donc soit vous utilisez une team permagel. Ou en soit vous allez faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas bouger. Il reste focus sur les bourgeons jusqu'à ce qu'ils explosent. C'est une possibilité. Vous avez également une autre possibilité. C'est avec KV. Il peut lui-même détruire les bourgeons qu'il conçoit. Donc c'est pas mal. Ça permet justement de faire d'une team Bloom et de casser les bourgeons. Mais après vous avez vraiment un personnage ultra exceptionnel. Je n'ose vous dire à quel point il est utile. Puisqu'il vous servira dans tellement de cas de figure. C'est Nilou. Ce que vous allez voir maintenant va peut-être vous décevoir. Parce que vous allez vous dire. Bah c'est marrant finalement. C'est pas les dégâts que j'attendais. Bien oui c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'en vérité. Pour que Nilou soit relativement efficace au combat. Il faut qu'il y ait plusieurs ennemis. Pour qu'il y ait un maximum de bourgeons sur le terrain. Or là des bourgeons il ne donnera pas tant que ça. Donc les bourgeons qui vont exploser seront des super bourgeons. C'est ce que Nilou permet de faire. En plus des bourgeons qui vont éclater. Ce qui la rend vraiment OP. Donc on est vraiment dans un segment un petit peu particulier. Mais vous allez voir que ce segment là. Bah ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que Nilou est intéressante. Parce qu'elle est toute seule en soi dans sa catégorie. Et au début quand elle est sortie. On ne voyait pas tant de team que ça avec elle. Ce qui la rendrait moins pertinente. Plus on avance. Et plus on a de personnages Hydro, Dendro. Qui vont bien fonctionner. Ce qui la rend de plus en plus pertinente. Alors ce qu'il faut préciser. C'est que dans cette team là. On prend énormément de dégâts. Bon ok effectivement c'était relativement efficace. Mais il y a une chose quand même qu'il faut que vous compreniez bien. C'est que là j'utilise des personnages qui sont hors normes. J'utilise Naïda. En plus je l'ai C2. Ce qui permet de faire plus de dégâts. Nilou j'ai son arme signature. Ce qui nous permet d'avoir énormément de PV. J'utilise également Furina qui est l'Arcandendro. Que j'ai super bien respecté. Alors je n'ai pas son arme signature. Mais j'ai quand même des bonnes stats sur elle. Et enfin Yao Yao. Dont les stats sont très bonnes aussi. Maintenant nous allons voir là où vraiment ça va briller. Pour ce qui va arriver maintenant. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Vous allez voir à quel point c'est hallucinant. Il faut absolument que les ennemis soient rapprochés. Pour que ça marche bien. On va partir de là c'est bon. Voilà. Et là on a pu se rendre compte un peu de l'efficacité. Du Bloom. Voire même du Super Bloom en fait. Grâce à elle. Où donc on fait éclater des bourgeons. Sur le terrain juste avec de l'hydro. Naturellement dans cette team. Vous pouvez remplacer pas mal de personnages. Par exemple Furina. A la place où vous pouvez mettre Yelan. Ça marchera très bien. A la place de Yao Yao. On peut tout à fait utiliser Kokomi. Vous pouvez également utiliser un autre d'endro. Tel que Kolei. Il y a plein de possibilités. Il est même d'ailleurs possible d'utiliser Alaytam. En tant que DPS. Et Nilou sera juste là en fin de compte. Pour que les Super Bourgeons soient sur le terrain. On va pas forcément tout couvrir ici. Parce que sinon la vidéo durerait extrêmement longtemps. Mais je pense que vous avez compris le principe. Qu'avec le dendro il est possible de faire énormément de team. Et que ce sera le personnage qui déclenchera les réactions élémentaires. Avec le dendro. Qui devra avoir le plus de maîtrise élémentaire. Pour faire beaucoup de dégâts. Et cela est bien entendu encore plus important. Lorsque ce dernier ne fait pas beaucoup de dégâts de base. C'est bien entendu dans le contenu endgame. Qu'on se rend véritablement compte. Que le dendro apporte une valeur ajoutée. Parce que oui. Vous allez devoir jouer deux teams à chaque fois. Si vous faites commencer. Jusqu'à là. Enfin avant que le dendro sorte. Il fallait se débrouiller pour mettre à chaque étage des teams classiques. A partir du moment où le dendro est arrivé. On pouvait faire quelque chose comme ça. Vous voyez. Une team avec du dendro. Après bon je mets n'importe quoi. C'est juste pour vous. Vous avez compris le concept quoi. Et dans un second temps. Et bien on peut faire quelque chose comme ça. Voilà. Et après on met un petit peu ce qu'on veut. Je ne sais pas moi. Ça. Ce n'est pas très important. En gros vous voyez que vous pouvez mettre deux teams réellement très fortes. Une avec du dendro. Et une autre avec un petit peu des éléments classiques. Une partie avec ce que l'on voit dans le second chapitre. Et une partie avec ce que l'on voit dans le premier. Je vous avais promis pour le troisième chapitre. Quelque chose de croustillant. Le bonus. Je sens que ceci va vous plaire. Ce que je vais vous dire là. Notez le quand même que c'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec des pincettes. Parce que ce sera lié à Natlaan. Il n'est rien de sûr pour le moment. C'est peut-être même que des rumeurs. Donc je tiens à ce que vous compreniez bien. Qu'il est possible que je me trompe. Mais voilà. Il se peut qu'à partir de Natlaan. Le jeu prenne une nouvelle tournure. Une nouvelle dimension. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est très possible qu'il y ait de nouvelles réactions élémentaires. Oui, oui, oui. Il sera peut-être possible avec le Pyro et le Geo. De produire une réaction élémentaire. Je n'en dis pas plus. Mais voilà. Il y aura peut-être une réaction avec le Pyro et le Geo. Ce qui pourra remettre au goût du jour certains personnages. Possiblement par exemple des Geo qui font des dégâts en continu. Comme Ningguang. Il y aura également des réactions avec le Dendro et le Geo. Et là encore une fois. Ça peut être super intéressant. Parce que du coup le Geo qui ne servait jusque là. Qu'à protéger. Mais avec le Dendro il n'y avait rien. Souvent d'ailleurs on ne les jouait pas ensemble. Là ce sera justement l'occasion de les jouer ensemble. Et là accrochez-vous bien. Parce que moi-même je suis un petit peu stupéfait par rapport à ça. Il sera possible peut-être de faire des triples réactions. Alors en soi ce n'est pas que ce sera des triples réactions. Mais plusieurs éléments ensemble. Pour produire une seule réaction. Qui pourrait être assez forte. Nous aurons le Pyro. Le Dendro. Alors jusque là ça faisait de la brûlure. Plus le Geo. Et là je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Ça peut être pas mal. Et nous aurons également le Pyro. Le Dendro. Ainsi que la Nemo. Et là encore. Et bien ça peut être intéressant. Donc pourquoi c'est intéressant. Parce que du coup il sera possible de marier un petit peu tous les éléments entre eux. Il n'y aura plus tout à fait de règles. Ça va apporter une nouvelle dimension. Je ne sais pas à quel point. Alors soit c'est le plus gros fake de tous les temps. Le plus gros canular qui est. Soit c'est vrai. Et alors là. Nous aurons le droit à quelque chose de tout neuf. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais si jamais effectivement cela fonctionne. Je vais m'y atteler à fond. Et je sortirai une vidéo sur les nouvelles réactions. Voilà. Ceci conclut la fin de cette vidéo. Donc nous avons couvert pas mal de choses. Que ce soit les réactions de base. Que ce soit les réactions d'Endro. Nous avons également vu brièvement le petit bonus. J'espère que tout ceci vous sera vraiment utile. Profitable. Que vous allez vraiment grâce à ceci. Pouvoir vraiment vous développer. Exploiter au mieux les différentes réactions. De toute façon. N'hésitez pas à tester différents teams. Pour voir ce qui marche. Parfois c'est ça aussi. Qui donne des résultats. On pourrait se dire. Bon. De toute façon. Toutes les teams existent déjà. Croyez pas forcément ça. Il existe vraiment une multitude de teams. Qui sont possibles. Il y a souvent des teams. Que l'on pourrait qualifier d'archétypes. Et après vous pouvez éventuellement. Switcher un perso à un autre. Mais parfois vous pouvez tomber sur une team. Qui a pas forcément encore été trop créé. Sachez qu'il y a certains joueurs. Que vous pouvez trouver sur Youtube. Qui font que des abysses. C'est intéressant d'aller voir ça. Parce que du coup. Parfois vous allez tomber sur des teams. Un petit peu exotiques. Et vous allez voir que ça marche quand même. Peut-être des teams. Auquel vous n'aurez pas du tout pensé. Donc voilà. Ceci pourra vous être. Vraiment très utile. Mais sachez que normalement. Avec tout ce que l'on a vu là. Vous devriez être à même. De pouvoir déjà pas mal. Vous débrouiller tout seul. J'espère que tout ceci vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez ciao bye. Sous-titrage ST' 501